Le colonel Gabarot racontait de belles histoires. Il disait que les Russes étaient des coquins, que les Prussiens étaient des bandits, et que les Anglais valaient encore moins. Quelquefois il me montrait sa croix d'officier de la Légion d'honneur, qu'il avait gagné à grands coups de sabre, et qu'il gardait dans une belle boîte noire. Si je voulais en avoir une pareille quand je serai grand, je n'aurai qu'à tuer beaucoup de Russes, beaucoup de Prussiens, et surtout beaucoup d'Anglais. Malheureusement, disait-il, on ne tue plus guerre à présent, on est devenu sentimental. Il ricanait. Mon père lui faisait observer qu'on tuait encore pas mal. La Crimée, par exemple. Le colonel avouait que la Crimée, c'était très bien. Tuer des Russes, rien de mieux, on n'en éventerait jamais assez. Mais pourquoi s'allier avec les Anglais ? Sans doute l'Empereur avait eu ses raisons et des bonnes, quand on est un Napoléon, on a une cervelle sous son chapeau. Mais enfin, il n'aurait pas dû oublier que les Anglais, c'est des Anglais, et qu'ils avaient empoisonné son oncle. Mon père haussait les épaules, et le colonel éclatait. « Tonnerre de Brest, commandant Maubar, je ne souffrirai jamais. Ils l'ont empoisonné à Sainte-Hélène, je vous dis. Sans ça, il serait revenu, mille bombes. Je l'ai connu, moi, et depuis la campagne d'Égypte encore. Et je puis vous le dire, qu'il serait revenu, et qu'il ne nous aurait pas laissé en panne, les bras ballants, à nous manger le sang en demi-solde, sous des gueux de bourbons, qui n'avaient jamais vu le feu, qu'au bout des cierges, il serait revenu pour sûr, si les Anglais ne l'avaient pas empoisonné. » Mon père faisait semblant d'admettre la chose, et parlait de la campagne d'Italie. Le colonel avouait que l'Italie, c'était très bien. Tuer des Autrichiens, rien de mieux. On n'en éventerait jamais assez. Quoique, à vrai dire, ce ne soit pas à la mer à boire que de donner une raclée aux Autrichiens. Nous leur avons flanqué une telle volée à Vagram que, depuis ces temps-là, ils ont le foie plus blanc que leur tunique. Vous avez vu, il y a deux ans, comment ils se sont fait battre par les Prussiens ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quand un peuple se laisse vaincre par des Prussiens, des vagabonds, des Cosaques manqués, il n'y a plus qu'à prononcer son « De Profundis ». Mon père prenait la défense des Prussiens, fort à la mode en 1868, mais le colonel tenait bon. Il connaissait les Prussiens, et très bien. « Je n'ai pas été à Iéna pour le roi de Prusse, peut-être ? Tenez, je vais vous dire ce qu'ils savent faire, les Prussiens. Ils savent vous tirer dans le dos pendant que vous bourrez votre pipe, c'est tout. Et pour leur fameux fusil à aiguilles, voici mon opinion. Avec ce fusil-là, on n'a pas à déchirer la cartouche, et c'est rudement commode pour des gens qui n'ont jamais pu regarder l'ennemi sans claquer des dents. Nous aimions beaucoup le colonel Gabarot. Il avait été l'ami intime de mon grand-père, le colonel Mobar, après avoir fait les dernières guerres de la République et celles de l'Empire, jusqu'à Waterloo. Il n'avait repris du service ensemble qu'en 1830, lorsque le drapeau tricolore remplaça le torchon blanc dans lequel les traîtres de l'émigration avaient empaqueté leurs goupillons et leurs poignards avant de quitter Koblenz. Il y avait bien un coq au lieu d'un aigle, à la hampe de ce drapeau-là, et Gabarot, pas plus que mon grand-père, n'aimait les oiseaux qui se laissent manger. Mais enfin, les couleurs y étaient, et sous ces couleurs, ils combattirent en Algérie pendant plusieurs années. Puis, mon grand-père étant mort, frappé d'une balle arabe, le colonel Gabarot ne tarda pas à prendre sa retraite. Je le vois encore très distinctement. Un grand vieillard sec et droit, malgré ses 89 ans, avec un nez mince et courbé comme une lame de yatagan, une longue moustache blanche et pendante, et des yeux couleur de noisette. Oh, oui, il raconte de belles histoires. Il sait toutes les guerres de Napoléon, toutes ses batailles et tous ses généraux, et beaucoup de choses encore qui ne seront jamais écrites dans les livres, parce qu'il faudrait trop de place pour écrire tout, peut-être aussi parce qu'elle ferait trop peur aux femmes. Ma mère s'est effrayée à plusieurs reprises au récit du colonel. Une fois, elle s'est évanouie, de sorte que l'on invite très rarement M. Gabarot à présent. « Ses habitudes sont tellement extraordinaires, » dit ma mère. « Il pourrait bien en faire le sacrifice lorsqu'il dit « hors de chez lui ». » Mais le colonel ne veut faire aucun sacrifice. Il a sa façon de manger, il mange à sa façon, chez lui et hors de chez lui, qu'on l'invite ou non, ça lui est égal. Mais qu'on ne s'attende jamais à le voir se servir d'une assiette, d'un verre ou d'une fourchette. C'est dans une écuelle de terre grossière qu'on doit lui apporter son repas, de la soupe aux légumes noyant un morceau de bœuf bouilli. Il mange la soupe d'abord, avec une cuillère d'étain, la viande ensuite avec un couteau. L'écuelle vidée, il y verse une bouteille de vin, qui la va en deux ou trois coups. L'extrême simplicité du système déplaît fortement à ma mère, pas à moi. Je m'arrange de façon à me faire retenir à déjeuner ou à dîner chaque fois qu'on m'a mené voir le colonel, ou qu'il est venu me chercher pour une promenade. J'ai mon écuelle, une vilaine écuelle de terre brune, si jolie, défense d'en parler à la maison, et quand j'ai fini ma soupe, M. Gabarot y verse un verre de vin, très suffisant pour mes sept ans. Je n'aurai droit à la bouteille que plus tard. « Dans treize ou quatorze ans, » dit le colonel, « quand tu porteras ta première épaulette, sacré matin, et que je ne serai pas là pour te voir, sacré matin de sacré matin. Malheureusement, non, il ne sera pas là. » « Ce pauvre vieux Gabarot baisse rapidement, » disait mon père l'autre soir. Le fait est qu'il me semble s'affaiblir de jour en jour. Le corps se tasse, se voûte, les jambes rédits se refusent aux coups de talons secs, autoritaires. Le colonel avait une autre vigueur l'année dernière, quand il m'a mené porter une couronne à la colonne, le 5 mai. Il était droit comme un I dans sa longue redingote. On le saluait à cause de la rosette à sa boutonnière, moitié rouge et moitié verte, légion d'honneur et médaille de Sainte-Hélène, et comme sa main serrait la mienne, comme sa voix tonnée au défilé des vieux de la vieille dans leurs uniformes d'austerlitz. « Vive la France ! Vive l'Empereur ! » Il semblait fort, indestructible, aussi le jour de la grande revue de Longchamp à laquelle assistèrent les souverains étrangers, et lors de nos nombreuses visites à l'exposition, où il me donnait, jamais fatigué, toutes les explications que je lui demandais, et même davantage. Mais c'est surtout vers la fin de l'hiver dernier, deux ou trois jours avant Noël, qu'il m'apparut comme un être d'une puissance et d'une énergie surhumaine, fait pour durer éternellement. C'était dans notre salon, après dîner. Quelqu'un se mit à parler d'un discours prononcé au corps législatif dans l'après-midi par Jules Simon. Le colonel Gabarro, peu au courant des affaires politiques, demanda des informations. On lui lut la partie d'un journal qui reproduisait le discours. Alors il se leva. « Est-ce dans une cellule du Mont Valérien ou dans un cachot de Vincennes qu'on a logé le nommé Jules Simon ? » demanda-t-il d'une voix qui fit sursauter mon père. En grande conversation avec Mme de la Haie Marmanteau et le général de Raoul, très empressé auprès de ma mère. Mon père, en riant, répondit qu'on ne gardait plus que des araignées dans les cachots de Vincennes et que les procédés auxquels faisait allusion le colonel étaient peu compatibles avec la clémence de l'empereur. « L'empereur a tort d'être clément, » reprit M. Gabarro d'une voix vibrante. « Il a tort. Si je me permets de juger sa majesté, ce n'est pas à la légère, croyez-le. Mais je suis convaincu, profondément convaincu, qu'il est très mauvais pour la France que des propos comme ceux qu'on vient de citer puissent être impunément tenus à la tribune. Comment ? Voilà un paroissien qui ose venir déclarer qu'il nous faut une armée qui ne soit à aucun degré une armée de soldats, qui ne soit imbue à aucun prix de l'esprit militaire, qui soit hors d'état de porter la guerre au dehors, en un mot, une armée qui n'en soit pas une, qui réclame sans embâge l'abolition de l'armée permanente et on le laisse dire. Mais c'est absolument comme si l'on permettait à ce drôle de baïonner la France, de lui lier pieds et poings et de la livrer au couteau de l'étranger. Il y a des choses qu'il ne faudrait point oublier, voyez-vous. C'est, d'abord, qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une nation que les utopies sentimentales, les fadaises humanitaires. On est libre que lorsqu'on est respecté et l'on est respecté que lorsqu'on est fort. C'est, ensuite, qu'il y a toujours, même chez le peuple le plus brave, un grand fond de couardise. Il ne faut pas lui donner d'excuses, ou autrement ça va loin. Quand un coquin qui mérite d'être envoyé au bagne n'est pas coiffé du monnaie vert, il y a de grandes chances pour que la lâcheté publique, après un cataclysme, aille le chercher afin d'en faire un ministre. La France n'est pas invincible, après tout, et il n'est pas bon qu'elle soit vaincue, parce que, je l'ai vue après Waterloo, plus on tombe de haut, plus on s'aplatit. Je n'aime pas dire ça, mais c'est la vérité, quand on supprime le bruit de l'acier dans les camps, on entend trop le bruit de l'or dans les arrières boutiques, dans toutes les arrières boutiques. Pour conserver le sentiment de sa dignité, un homme doit savoir tenir une épée, une nation doit avoir une armée, et s'en servir. L'humanité, un prétexte à toutes les défaillances qu'on cherche à justifier, à toutes les trahisons qu'on prémédite. Nous aussi, les grognards, nous avons travaillé pour l'humanité, avec nos sabres, nous n'en disions rien, mais les anglais comprenaient ce que ça voulait dire, quand nous crions, vive l'empereur. Du reste, je n'admets pas cette opposition qu'on aime à établir entre la plume et l'épée, l'une et le complément de l'autre. Le penseur va clouer l'infamie de son époque, comme un hibou, sur les portes du futur. Mais elle ne s'ouvre pas, ces portes-là. Il faut que le soldat vienne, et les enfonce à coups de canon. Je me souvenais de cette soirée avant-hier, pendant que je m'étonnais de la lenteur avec laquelle M. Gabarot montait la rue du Bac, où il demeure, et où demeurent aussi mes parents, pour me conduire aux tuileries. Il ne m'a pas grondé comme d'habitude quand je me suis arrêté d'abord au coin du pont royal pour admirer la frégate, puis sur l'autre quai afin de regarder s'il ne venait pas des soldats du côté de la place de la Concorde. Mais c'est le matin que passent les soldats vers dix heures pour aller relever la garde du château, qu'ils arrivent avec en tête les sapeurs si terribles, le scintillement de l'énorme hache à l'épaule, caparassonnés de tabliers de cuir blanc, coiffés de bonnets velus comme des ours, hauts comme des tours, et fleuris de plumées écarlates. Alors la canne merveilleuse du tambour-major s'élance vers le ciel, telle une étrange flèche d'or. Tournoie, paréplanée, retombe dans la main du colosse qui suit les sapeurs et dont la tête empanachée domine leur bonnet à poil. Alors la canne décrit des moulinets épiques, sa grosse pomme étincelle ainsi qu'une boule de feu. Elle vibre, elle frémit, elle semble vivante. Et alors elle jaillit de nouveau, glorieuse, si haut cette fois qu'on ne s'attend plus à la voir redescendre. Le géant se retourne vers ses tambours dont les doigts se crispent sur les baguettes, leur donne un ordre, fait volte-face, et juste à temps, sa main se ferme sur la canne qui retombe et dont le bout brillant, au lieu de toucher la terre, se met à voltiger ainsi qu'un papillon. Les tambours frappent les caisses qui résonnent à vous faire trembler, les sonneries d'éclairons déchirent l'air, et le bataillon passe dans l'éclat des uniformes et des armes, comme au milieu d'un poudroiement de gloire. Avant-hier, il était beaucoup trop tard pour voir ça, trois heures après-midi au moins. M. Gabarot était venu longtemps après déjeuner, il est un peu souffrant, un rhume qu'il a pincé le 1er janvier, dit-il, parce qu'il a mis un par-dessus et dont il n'a pu se guérir encore, quoique nous soyons au dernier jour d'avril. Il toussait, et bien qu'il se fût redressé pour passer devant le factionnaire qui lui portait les armes, un voltigeur du régiment de mon père, on eût dit que sa haute taille se courbait de plus en plus sous la pression d'une invisible main. Il s'est mis à causer avec le gardien en chef du jardin, un vieil officier d'Afrique qui est son ami. Moi, je poussais mon cerceau, et lorsqu'il m'arrivait de passer à côté des deux vieux guerriers, je les entendais parler du col de Mousaïa, ou dire qu'Abdelkader était un rude lapin. Quand j'ai été fatigué de courir, j'ai examiné la terrasse du bord de l'eau, où l'on a installé un chemin de fer pour le petit prince, un si joli petit chemin de fer, sur lequel j'aurais bien voulu aller encore faire un tour. J'avais eu cette chance il n'y a pas très longtemps, un jour que mon père était de service au château, et que le prince conduisait lui-même la locomotive. Ah ! quelle joie ! J'ai regardé tristement le palais où le petit prince travaillait, sûrement, peut-être dans ce pavillon central sur le toit duquel, je voyais flotter le drapeau tricolore. Le colonel, qui avait quitté son ami, est venu me rejoindre, et m'a demandé si je me souvenais du départ de la cour pour Saint-Cloud, auquel j'avais assisté avec lui l'été précédent. Si je me souvenais, les piqueurs dorés, les chauveaux fringants aux harnais de glace sonore, les calèches attelées à la Daumont et pareilles à des bateaux de lac, l'empereur qui saluait un souriant et l'impératrice plus belle qu'une fée, les jolies dames et les généraux empanachés, la soie des toilettes et l'or des uniformes, les dentelles, les sangardes, les plumes et les diamants, les reflets des ombrelles et l'éclat des lames de sabre. Oh ! si je me souvenais ! Comme si l'on pouvait oublier cela. Comme si ce défilé prestigieux, quand on l'a vu avec des yeux d'enfant, ne devait pas rester à jamais dans la mémoire, pour ternir et ridiculiser, du pouvoir seul de son évocation, les parades chaotiques des Saint-Tabanques libérâtres. Et j'ai avoué à M. Gabarot que j'avais pensé souvent qu'il me serait peut-être donné un jour de figurer en bonne place dans un pareil cortège. C'est très possible, répondit-il. Tu peux devenir général, ministre, tout ce que tu veux. Il s'agit seulement de faire ton devoir. Et tout ton devoir. J'ai demandé ce que c'était exactement que faire son devoir. Le colonel a réfléchi un instant et a répondu « Je sais bien servir l'empereur. » Mais peu après, il s'est repris. Non, c'est bien aimé la France, toujours. Même quand il n'y a plus d'empereur. Seulement alors, il y a des fois que c'est bougrement difficile. Le soleil baissait. Il faisait presque froid sous les jeunes frondaisons des vieux arbres. Nous avons été nous asseoir un instant près du mur de l'autre terrasse, dans ce coin abrité qu'on appelle la Petite Provence. J'ai demandé au colonel de me raconter une histoire. Et il m'en a raconté une, superbe, la plus belle, je crois, qu'il ne m'ait jamais dite. C'était une histoire de Russe. L'empereur Napoléon Ier avait battu les Russes et poussé leur armée vers une rivière. Je ne sais plus quelle rivière c'était, mais ça ne fait rien. Il avait donné l'ordre au régiment de dragon du colonel Gabarro de passer la rivière à guet, en amont, et d'aller attendre l'ennemi sur l'autre bord. Nous arrivâmes, dit le colonel, juste au moment où les premiers de ces coquins, qui s'étaient jetés à la nage afin d'échapper au boulet français, commençaient à sortir de l'eau. Nous les tuâmes sans miséricorde, après quoi, ayant mis pied à terre, nous descendîmes sur la berge pour attendre les autres qui approchaient en grand nombre, portés par les eaux du fleuve. Et quand ils touchaient le rivage et cherchaient à saisir, pour se hisser sur le sol, des touffes d'herbes et des branches d'arbustes, nous, à grands coups de sabre, nous coupions les mains. Depuis avant-hier, je n'ai pas cessé de voir ce que j'ai perçu, ainsi qu'à la lueur d'un éclair au récit du colonel. Les lames des dragons s'abattant sur les poignées qu'elles tranchent, les yeux révulsés des nageurs, blancs dans les faces où la bouche couvre un cri suprême n'est plus qu'un grand trou noir, les corps, les têtes disparaissant sous les flots, au-dessus desquels, à un instant, s'agitent des moignons écarlates, les eaux du fleuve, dans la pâleur froide du crépuscule, rougis comme par les rayons d'un invisible soleil et gisant sur la berge, fermés, ouvertes, ou bien agrippées aux branches, crispées aux herbes, désespérées et blêmes, frangées d'éclats de chair et de caillots sanglants, des mains, des mains. Ah ! C'était une fameuse histoire pour sûr, et j'ai obligé M. Gabarot à me la répéter trois fois. Et aujourd'hui, on m'apprend que le colonel va mourir. Avec mon père et ma mère, je vais lui faire une dernière visite. Il est assis devant le feu dans son grand fauteuil, une couverture sur les genoux. Il n'a pas voulu se coucher, disant qu'il n'était pas assez malade pour ça. Je le regarde attentivement pour voir quelles figures ont les hommes qui vont mourir. Leur figure n'a rien d'extraordinaire, elle est pâle et fatiguée, simplement. Il semble aussi avoir une grande difficulté à parler. Malgré les exhortations de ma mère, je prie M. Gabarot de me faire encore une fois le récit qu'il m'a fait avant-hier. Il commence d'une voix pâteuse et sourde. Mais une quinte de tout l'interrompt presque aussitôt. Ma mère s'empresse auprès de lui et mon père me prend par la main pour m'emmener hors de la chambre. Mais, comme nous sommes sur le seuil, j'entends la voix du colonel, très basse mais impérative, qui me rappelle « Jean ! » Je me retourne. Il est assis, le buste d'aplomb, les yeux grands ouverts et brillants, le bras droit levé comme pour un terrible coup de taille et au bout de ce bras il me semble voir une lame qui descend en scillant sur un poignet tendu. « Jean ! Nous coupions les mains ! » Le colonel s'affaisse dans le fauteuil et sa tête se renverse sur le dossier. « Jean ! » « Jean ! » « Jean ! »